Au Canada, on estime à 1,5 million le nombre de femmes précaires. La pauvreté s'étend au-delà des aspects économiques. Elle impacte l'ensemble des choix et opportunités offerts. Les femmes pauvres ne jouissent pas de leur complète autonomie. Elles ne sont pas entièrement libres de vivre là où elles veulent, de suivre une formation qui les intéresse. De plus, quand la pauvreté affecte une famille, elle l'affecte tout entière. Les plus jeunes, qui sont les plus vulnérables, sont les plus touchés. La pauvreté est donc au cœur de la violation des droits de l'enfant. La pauvreté affecte tous les aspects du développement des enfants et les fait grandir dans un stress toxique généralisé. Le déficit s'établit au début de la vie d'un enfant et perdure ensuite. À 5 ans, les enfants les plus pauvres ont entendu 30 millions de mots de moins que leur père fortuné. Avant même de commencer l'école, ces enfants sont pris dans un terrible cercle vicieux. Accompagner les enfants dès le plus jeune âge et soutenir les mères dans leur rôle de parents. Voilà comment briser ce cercle vicieux. C'est notre ambition. Maintenant que nous savons cela, nous voulons agir. En tant que jeunes, nous voulons agir par un projet immédiat, tangible. Nous proposons donc un projet de bénévolat autour de la lecture. La lecture est un moyen de découvrir de nouveaux mots, de s'ouvrir vers des mondes inconnus. En autonomisant mères et enfants par la lecture et l'enrichissement culturel, notre ambition est d'améliorer le sort des familles pauvres. Nous voulons commencer à Côte-des-Neiges, près de notre école, en instaurant un programme hebdomadaire. Les mères identifiées par des professionnels seraient référées à notre programme de lecture aux jeunes enfants. Qui s'en occupera ? Les adolescents bénévoles et passionnés de lecture de notre école. Pendant ce temps, les mères pourront suivre des ateliers de parentalité ou souffler tout simplement. Quant aux enfants, une fois devenus grands, ils se transformeront en lecteurs et pourront à leur tour parrainer le programme. Si notre projet voit le jour et se multiplie, nous aurons contribué à l'autonomisation des femmes de demain.